Dans le troisième acte du ballet Le lac des cygnes, le cygne noir exécute une série interminable de pirouettes en prenant appui sur une seule pointe et en tournoyant encore et encore et encore 32 fois. C'est l'une des scènes les plus difficiles du ballet et pendant plus de 30 secondes, on dirait une toupie humaine qui tourne à l'infini. Ces pirouettes spectaculaires sont des fouettés, un terme emprunté aux Français pour décrire l'incroyable talent de la danseuse qui tourne sans s'arrêter. Alors que nous admirons ces fouettés, pouvons-nous parler physique ? La danseuse commence par un appui sur son pied pour démarrer les rotations. Mais le plus dur, c'est de maintenir les rotations. En tournant, le frottement de ses pointes sur le sol et un peu aussi de son corps avec l'air ralentit le mouvement. Alors, comment continuer ? Entre chaque tour, la danseuse fait une micropause et fait face au public. Elle pose son pied d'appui, puis pivote alors qu'elle se remet sur la pointe, en donnant une impulsion pour démarrer une toute petite pirouette. En même temps, elle ouvre les bras pour se maintenir en équilibre. Les pirouettes marchent mieux s'ils gardent un centre de gravité constant, et une danseuse chevronnée sait comment garder son axe vertical. Les bras déployés et l'impulsion du pied aident à réussir le fouetté. Mais le secret et la raison pour lesquelles vous remarquez à peine la pose, c'est que l'autre jambe ne s'arrête jamais. Pendant la micropause, la jambe surélevée de la danseuse se tend et se déplace de face à latéral avant de se replier au genou. Grâce au mouvement, cette jambe conserve un peu de l'élan de la pirouette. Quand la jambe revient vers le corps, l'élan emmagasiné est transféré au corps de la danseuse, propulsant la rotation alors qu'elle se remet sur les pointes. La danseuse, qui tend et replie sa jambe à chaque tour, transfère l'élan de sa jambe à son corps et vice-versa, et maintient le mouvement. Une très bonne danseuse peut faire plus d'une rotation à chaque extension, de plusieurs façons. 1. Elle peut tendre sa jambe plus tôt. Plus la jambe reste tendue, plus elle accumule d'élan et plus elle peut redonner d'élan au corps quand elle la replie. Plus il y a d'énergie cinétique, plus elle fait de pirouettes avant de reprendre de l'élan perdu par la friction. 2. La danseuse peut ramener ses bras et ses jambes près du corps quand elle se remet sur les pointes. Pourquoi ça marche ? Comme d'autres pirouettes de balai, le fouetté est régi par le moment cinétique, qui est égal à sa vitesse angulaire multipliée par son inertie de rotation. Et à part pour les frottements, le moment cinétique doit être constant quand la danseuse est sur les pointes. C'est la conservation du moment cinétique. Maintenant, le moment d'inertie peut être vu comme la résistance du corps au mouvement rotatif. Elle augmente quand la masse est distribuée loin de l'axe de rotation et diminue quand la masse est distribuée près de l'axe de rotation. Donc, quand elle ramène ses bras près du corps, le moment d'inertie se réduit. Pour maintenir le moment cinétique, sa vitesse angulaire et sa rotation doivent augmenter pour que le même taux de moment cinétique suffise pour effectuer plusieurs pirouettes. Vous avez sûrement vu des patineurs faire pareil, tourner de plus en plus vite en repliant leurs bras et leurs jambes. Dans le ballet de Tchaïkovski, le cygne noir est ensorcelé et ses 32 fouettés prodigieux ont l'air tout aussi naturels. Mais la magie n'y est pour rien, c'est de la physique. Apprenez-en plus avec ces vidéos et n'oubliez pas de vous inscrire. Ne ratez jamais l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada